Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais faire comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire, ici ce soir, malgré le fait que l'extrême droite soit plus haute que jamais dans le pays, c'est que nous avons quand même réussi à gagner les élections législatives, malgré toutes les diffamations, toutes les attaques qui ont été faites contre les candidats et les candidats du Nouveau Front Populaire. Et c'est quand même un message que nous avons envoyé. Quand nous mobilisons, nous pouvons gagner les élections législatives. Et si je dis ça ce soir, c'est parce qu'il faut aussi contrer le discours du président de la République, qui s'est adressé par une lettre aux Françaises et aux Français pour dire qu'il n'y avait pas de vainqueur des élections législatives, pour faire comme si tout cela n'existait pas. Si, nous avons gagné, certes avec une majorité relative, mais nous avons les moyens de constituer un gouvernement. Et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la gauche de rupture qui s'est imposée. Parce que nous avons réussi, avec la France insoumise depuis 2022, à imposer que la gauche de rupture soit centrale dans le bloc politique de gauche. Et l'accord de gouvernement qui a été signé avant le premier tour des élections législatives est un accord de gauche de rupture, avec décisions qui sont très fortes, très importantes et qui sont attendues par des millions de gens. Et il serait irresponsable aujourd'hui que le président de la République ne permette pas au gouvernement du nouveau Front populaire d'exercer ses responsabilités dans quelques jours. Et c'est aussi un signe important que la social-démocratie n'a plus un rôle aussi important que par le passé. On a beaucoup parlé des élections européennes des dernières semaines. Si vous regardez l'addition des scores du Parti Socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts, c'est 3 à 400 000 voix d'au moins qu'aux dernières élections européennes. Si vous prenez le nombre de voix réalisées par la liste de la France insoumise, c'est 1 million de voix supplémentaires par rapport à la dernière élection européenne. Si nous avons aujourd'hui une gauche de rupture, nous le devons, et je tiens à le saluer et le féliciter ici à Jean-Luc Mélenchon qui a permis aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons une gauche de rupture majoritaire. Évidemment, tout cela va être très difficile parce qu'il est illusoire de croire que malgré la constitution du gouvernement du nouveau Front populaire, malgré le fait que nous ayons des ministres qui portent le programme du nouveau Front populaire, nous allons avoir un Parlement contre nous, très largement. Nous allons avoir des institutions, ça a été évoqué, j'en dirais un mot, sur la mobilisation sociale nécessaire dans les jours à venir. Nous allons avoir des institutions financières, l'ensemble des médias de ce pays qui sont déjà à l'œuvre pour faire en sorte que ce programme ne puisse jamais s'appliquer, pour dire que nous n'avons pas les moyens de le faire et qu'il faut une autre majorité que celle qui a gagné les élections. Je suis assez stupéfait d'entendre les directions syndicales dire que la mobilisation doit avoir lieu à la rentrée en septembre, le fameux septembre chaud qu'on promet tous les ans et qui en vérité n'a pas lieu depuis des décennies. Historiquement, si nous voulons imposer ce programme en force, parce qu'il faudra passer en force, il faudra passer contre tous les cadres que j'ai évoqués, ça passera par une mobilisation dans la rue, pour dire que les millions de personnes qui se sont levées pour aller voter pour un programme de rupture n'acceptent pas que le vote qui a été effectué il y a quelques semaines leur soit volé par d'autres appareils politiques, par des médias aux ordres du service du capitalisme qui veulent priver des millions de gens de l'espoir de respirer, de l'espoir de sortir de la survie pour vivre aujourd'hui et se partager les richesses dans ce pays. Donc il faut que les directions syndicales se ressaisissent aujourd'hui et il faut qu'il y ait des mobilisations dans les jours à venir. Je voudrais dire un mot de la République, ce mot qui est utilisé à tour et à travers, galvaudé par le président de la République, qui d'ailleurs dans la lettre de ce soir dit « La coalition doit être incarnée par celles et ceux qui représentent la République ». Mais est-ce qu'aujourd'hui Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui a passé ses soirées à dîner avec Le Pen et Bardella, incarne la République ? Est-ce que Thierry Solleur, qui organise des dîners avec les députés d'extrême droite, incarne la République ? Emmanuel Macron a pactisé avec l'extrême droite. Emmanuel Macron a fait en sorte de voter une loi raciste sur l'immigration dans le Parlement. Depuis 7 ans, grâce à l'aide des médias, il a banalisé les mots et les idées de l'extrême droite, à tel point aujourd'hui qu'il a fait rentrer plus de 130 députés. Emmanuel Macron, en 2017, se présentait contre le barrage à l'extrême droite. Il y avait 2 députés d'extrême droite. Il y en avait 88 aux dernières élections législatives. Nous en avons 130 aujourd'hui. Voilà la politique de barrage d'Emmanuel Macron à l'extrême droite. Et si nous avons permis d'éviter la majorité absolue qui était annoncée par l'ensemble des sondeurs, qui se sont tous trompés, sans qu'aucun ne reconnaisse ces erreurs, c'est qu'il y a eu aussi des millions de gens dans ce pays qui ont dit qu'ils n'acceptaient plus que le racisme soit banalisé, qu'ils n'acceptaient plus qu'un parti politique qui se construit sur la déchance de nationalité, qui parle des binationaux, qui veut exclure de certains métiers, qui fait de la préférence nationale un axe majeur de son programme politique, ne pouvait pas arriver au pouvoir. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Nous avons des millions de personnes dans ce pays qui se sont levées pour dire non à un programme politique qui est fondé sur le racisme. Et c'est sur ça que nous devons construire dans les semaines à venir les batailles. Et il est évidemment impossible pour moi ce soir de ne pas avoir un mot, ça a été évoqué avant moi, mais sur ce qui se passe en Palestine. Et là aussi, je suis fier d'avoir fait partie d'une organisation politique avec d'autres, et je pense notamment aux camarades du NPA, qui n'ont pas cédé d'une seule ligne sur les propos que nous avons eus et sur tout le combat politique que nous avons mené, sur les calomnies à notre encontre. Hier matin, Caroline Fourest était encore sur LCI pour expliquer que j'étais partie à Gaza financer le terrorisme et que je faisais partie de ceux qui avaient organisé ce qui s'est passé le 7 octobre. Malgré les tombereaux de calomnies, malgré les insultes, nous n'avons jamais cédé, nous n'avons jamais cessé de défendre le peuple palestinien et nous continuerons, et d'ailleurs dans le programme du nouveau Front populaire, il y a la reconnaissance de l'État de Palestine, il y a des sanctions économiques contre l'État d'Israël, il y a un embargo contre les armes à destination de ce gouvernement. Je vais terminer, je ne veux pas être trop long parce que je m'excuse, je dois repartir, on est dans une période assez particulière de négociations, ça ne vous a pas échappé, où il faut surveiller nos partenaires comme le lait sur le feu pour ne pas qu'ils nous filent entre les doigts. Mais véritablement, je veux insister là-dessus, dans tous les cadres dans lesquels vous vous trouvez, que ça parte de la cage d'escalier à l'union syndicale, au bureau de la Confédération, dans les structures politiques dans lesquelles vous êtes investis, il faut passer le mot d'ordre de se mobiliser. Parce que ce gouvernement, aujourd'hui le pouvoir d'Emmanuel Macron, qui pense qu'il peut diriger comme avant, ne comprend que le rapport de force, ne pourra céder à l'application de notre programme que s'il y a des grèves massives, que s'il y a des blocages, et s'il faut bloquer le pays demain, il faut assumer de dire que nous appelons à bloquer le pays pour que le programme qui va augmenter les salaires, qui va refaire des services publics une priorité, qui va remettre l'égalité au cœur des politiques publiques soient appliquées, nous devons assumer de dire qu'il faut bloquer le pays. Et moi j'appelle les directions syndicales à organiser massivement ces mobilisations. Massivement ces mobilisations. Et enfin, il faut construire avec ce que nous avons réalisé ces dernières semaines, moi j'ai eu la chance d'être réélu en Seine-Saint-Denis, où j'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes qui ne votaient plus, qui ne venaient plus aux élections, qui considéraient que la politique n'était plus pour eux, se saisir de cet outil qu'est le vote pour envoyer un message. C'est avec eux que demain nous devons construire une alternative politique. C'est avec toutes ces personnes qui parfois étaient éloignées de la politique, que nous devons inclure dans nos mouvements, que nous devons permettre d'accéder à des responsabilités et à des mandats, pas simplement en nom en bas de l'une liste, mais à des positions où ils sont demain éligibles, qu'ils puissent exercer des responsabilités, y compris dans les élections municipales qui vont se venir. Nous avons beaucoup de profils qui sont de très grande qualité, je l'ai vu tout à l'heure du regard, mais mon ami camarade Amal Bantoussi, qui a mené une campagne incroyable dans la circonscription face à Jean-François Copé, et qui, je le dis ici, puisque depuis plusieurs jours, il y a des articles de presse qui disent que Jean-François Copé tremble devant la gauche radicale de ce pays puisqu'elle a réalisé plus de 60% dans la ville de Meaux. Donc demain, nous avons les moyens, avec Amal, avec toutes celles et ceux qui ont mené campagne, de reprendre cette ville à la droite. Et ces exemples, ils sont légions dans le pays. Et enfin, terminer par l'immense fierté de siéger dans quelques jours au Parlement, à côté d'un ami que je côtoie depuis plusieurs années, avec qui nous travaillons sur l'extrême droite depuis longtemps, qui lui aussi a subi une campagne de calomnie absolument inacceptable, qui encore ce soir était sur BFM à devoir se justifier d'être fiché S. Moi, je suis 100 fois plus fier de siéger avec Raphaël Arnaud que d'être aux côtés de députés d'extrême droite. Et avoir Raphaël Arnaud, avoir des camarades qui sont rentrés au Parlement, c'est aussi l'assurance d'avoir demain des gens qui ne seront pas dans la compromission, qui ne font pas des calculs d'appareil politique, qui ne renieront pas le programme et les accords qui ont été passés avant les élections, pour quelques sièges ou pour une majorité tout à fait relative, qui ne sera pas à la hauteur des enjeux. Donc nous ne céderons rien, ce sera uniquement le programme, simplement le programme. Nous avons été élus pour changer la vie des gens, et c'est ce que nous porterons dans quelques semaines à la tête d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Merci. Merci Thomas. Merci beaucoup. Siamo tutti antifascisti.